Quand j'ai commencé ce format, je me suis demandé de quel type de film je voudrais te parler ? Je me suis dit qu'en soit, à mon avis, sur tel ou tel film, on s'en branlait un peu. Alors j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant, j'ai pas dit divertissant, si on découvrait ensemble comment ils ont fait tel ou tel film. Et donc du coup, après avoir vu comment on révolutionne les effets spéciaux avec un film de commande et comment on produit 20 minutes d'animation en une semaine, on va découvrir ensemble l'une des nombreuses recettes pour rater un film et voir comment ils ont fait ces cons pour foirer Justice League. Justice League est un film américain datant de 2017. Réalisé par Zack Snyder et Josh Whedon, il est estimé à 300 millions de dollars. Faut croire que quand ton film coûte plus de 300 millions, c'est obligatoirement de la merde. Alors on est pas là pour voir en quoi Justice League est raté. Nous, on va parler du projet Justice League. Parce qu'en fait, je me suis tapé ce truc dans son intégralité et devinez quoi ? Bah y'a quasiment rien dans les bonus en fait. De ce que j'en ai compris, visiblement, quant à production c'est le bordel, le mieux à faire pour le making of, c'est de la promo. Et si on veut comprendre le problème Justice League ou DC Extended Universe ou les sujets que tu veux, moi je m'en fous, va falloir remonter vers le début des années 2010. A cette époque là, DC arrive sur la fin de sa trilogie du Dark Knight. Le problème, c'est qu'en face, t'as Marvel qui commence à établir les bases de son MCU. Avec Iron Man, l'incroyable Hulk, Iron Man 2 et Thor. Et DC, de son côté, se dit Non mais nous aussi, on veut notre livre éteint du... On veut de la thune, la bonne thunasse, tu vois. En plus, un face, il se fera acheter par Disney. Le problème, c'est qu'on fait quoi du coup ? D'un côté, c'est soit on continue avec les films lancés, mais de une, Christopher Nolan et Sim avoir fini son récit, et de deux, personne ne veut parler de Green Lantern. En particulier, la Warner. Ou alors, on reboot tout. Mais on supplie Nolan de rester producteur. De cette décision découlera le Man of Steel de Zack Snyder ainsi que son Batman vs Superman. Et globalement, malgré des décisions stupides de la Warner, du genre la version cinéma de BVS, tout se passe bien. Quand d'un coup, Internet. Putain d'Internet. Non parce que des débiles vibronnaient au MCU, ça pulle sur Internet et ça ouvre sa gueule en plus. Bon, ça dit rien d'intéressant. Mais ça ouvre sa gueule. Du coup, une armée de puceaux s'est mise à gueuler. On se fait de la merde, c'est pas pareil que Marvel. Comprenez, c'est sombre, et il n'y a pas de blague de merde en plein milieu d'un combat. Je pense qu'il y a 2-3 personnes qui sont pas totalement au clair avec le principe de concurrence. Et vous savez ce qu'il y a de plus stupide qu'un débile avec un clavier ? Un débile qui écoute un débile avec un clavier. Bah du coup, Warner s'est dit. Bah du coup, on va faire comme Marvel. Trucs colorés, fun à tout va, scénario inexistent. Et du coup, Suicide Squad. J'ai mal à se penser comme étant sombre. Warner débarquera et dira. Mais faites-te du Guardian of the Galaxy à la place. Les gens, ils adorent Marvel. Et comment ils ont fait gober ça aux réalisateurs d'Avée d'ailleurs ? Bah ils lui ont pas laissé le choix. Ils ont délégué le montage à la boîte qui avait monté la bande-annonce avec du Queen dessus. Je déconne pas, c'est pas une blague. Ils ont vraiment empêché le réal de monter son film. Et c'est les gars de la bande-annonce qui ont fait le montage. Mais c'était obligé que ce soit de la merde ce film. Tu t'attends à quoi ? Il y a tout qui changeait tout le temps. Vous voulez un exemple ? Steppenwolf aurait dû être l'antagoniste de Suicide Squad. Ah ouais. On parle bien du même Steppenwolf de Justice League. Est-ce que vous captez le nombre de réécritures qu'ont subi ces deux films ? Du coup Justice League. Ouais je sais, c'était long. Désolé. Mais fallait poser les bases. C'est quand même pas ma faute s'ils prennent des décisions à la con. Snyder prend en compte les critiques de BVS, écrit un script, part en tournage et rend sa copie à Warner. Un montage de 214 minutes que nous appellerons Snyder Cut. Et pour Warner, ça va pas du tout. Non très clairement, c'est toujours trop sérieux, trop long. Les gens voudraient un montage de 120 minutes max, générique compris. Du coup, la décision est prise d'appeler Josh Whedon. Notre cher Whedon sort d'Avengers 2 où le bougre a frôlé, le burn-out mine de rien. Et en venant chez DC, il se dit Tranquille, je vais me concentrer sur un film Bad Girl, ça va me faire du bien. Warner lui dit gentiment Alors ok pour ton film, par contre avant tu vas me transformer Justice League en Marvel. J'adore m'imaginer la tête de Whedon quand on lui a dit ça. Bon par contre, les dirigeants de la Warner refusent catégoriquement de décaler la sortie du film. Mais en même temps, mets toi à leur place, les pauvres. Ils allaient perdre leur prime annuelle. Faut pas déconner non plus. A la base, Snyder devait tourner les nouvelles scènes écrites par Whedon. Cependant, la vie... La vie est une pute. En mars 2017, Autumn Snyder, fille de Zack et Deborah Snyder, respectivement réalisateur et productrice, se suicide. Voilà. La bonne ambiance ! Putain ! Et à l'époque, je me souviens avoir lu des trucs du genre Ouais mais en même temps, si mon daron avait réalisé Batman vs Superman, moi aussi je me serais suicidé. Garde ton calme. Garde ton calme. Du coup, tu te doutes bien que quand leur fille se suicide, le couple Snyder, il en a plus rien à foutre de ce projet casse-gueule. Et il se casse direct. Et en même temps, on va pas leur en vouloir. Vu la connerie de Rotten Tomato... euh Internet. Je voulais dire Internet. Whedon prend les commandes. Il vire 90 minutes tournées par Snyder, ajoute des scènes qui apportent humour et légèreté, et surtout efface le côté sombre et violent de la Snyder Cut. Dans la foulée, on vire aussi le compositeur Junkie XL, alors qu'il est en plein taf et on le remplace par... Putain de merde, Danny Elfman ! Bon par contre, il y a un tout petit problème dans l'équation. La moustache d'Henri Cavill. Je vais vous expliquer. Quand je sissique par Henry Chute, Henry Cavill est sur le tournage de Mission Impossible Fallout, et aborde une moustache de toute beauté. Et très clairement, ça parait con, mais Cavill, il va pas se raser. Ah bah on va pas foutre une autre production dans la merde, sous prétexte que Warner est con, hein ! Et manque de bol, quasiment tous les plans avec Superman doivent être tournés par Whedon. Et très clairement, bah y'a plus le temps, hein, pour faire un gommage de moustache propre. Donc du coup, bah ils ont fait avec le temps à partie. Donc logiquement, ils ont pâclé ça. Ouais mais en même temps, la CGI, vous avez beau être convaincu que c'est sans A, numérique, et que ça se fait en appuyant sur un bouton, là, comme ça, par magie, mais dans la réalité, en fait, ça prend du temps, et ça nécessite du talent pour avoir un bon résultat. Faut pas t'étonner si c'est de la merde, alors qu'ils ont eu seulement 6 mois pour faire ça. C'est logique. Mais trêve de galéjade, cette fois, c'est bon. Whedon rend son montage de 120 minutes, et Warner est enfin content ! Putain, ça valait la peine ! Le film sort en salle, et là, bah, c'est la catastrophe. Le côté hybride de ce truc se voit à 2 km, et j'avais dit que j'étais pas là pour donner mon avis, putain de merde, respecte ce que t'as dit au début de ta vidéo. L'accueil est glacial. Qu'il soit public ou critique, ça va pas du tout, hein. Et les fans se mobilisent autour du mouvement « All is the Snyder Cut ». Et t'sais, quand tu vois le traitement qu'avait eu BVS avec sa version longue, tu te dis « Non mais t'inquiète, elle va finir par sortir ! » Le problème, c'est que c'est pas une version longue, la Snyder Cut, c'est un autre film. Mais genre vraiment ! Du coup, la sortie réapplique deux choses pour Warner. De une, des coups supplémentaires, parce que soi-disant, la Snyder Cut n'est pas finie. Et de deux, et elle est là la vraie raison, c'est que sortir la Snyder Cut reviendrait à faire avouer à Warner qu'ils se sont gourés comme des tanches. Et ça, ça blesse l'ego. Bichette. Et autant le mouvement Snyder Cut va rester relativement discret, mais en été 2019, y'a un peu tout le monde qui va recommencer à en parler. Déjà quand t'as un Jason Momoa qui débarque et qui fait « Oui, alors moi je sors de chez Zack, on a maté la Snyder Cut, elle déboîte ! » ça commence un peu à réveiller les gens. Mais alors début novembre, c'est festival ! Notre bon vieux Zack va enclencher le mode taquin et va s'amuser à partir du 8 novembre à distiller des clichés de la Snyder Cut comme ça, tous inédits, tous différents. Jason Momoa fait de même, Jesse Eisenberg confirme qu'il a tourné des scènes en plus de sa scène post-générique. Ouais ! Parce qu'entre nous, avant mes recherches pour cette vidéo, moi j'avais complètement zappé qu'à la fin de Justice League, t'avais une scène post-credi avec Lex Luthor et Deathstroke, le compositeur original Junkie XL confirme avoir fini la musique et certaines équipes BFX affirment avoir fini les effets spéciaux, contrairement à la version officielle de Warner. Et là, on se retrouve le 17 novembre 2019. Autrement dit, deux empiles après la sortie de Justice League. Et du coup, en top tweet vient se loger le hashtag « Release the Snyder Cut ». Gal Gadot poste à son tour une image inédite accompagnée du hashtag et sera suivi par Ray Fisher, Karen Bryson et Ben Affleck. Batman ! Putain ! Batman ! Écoutez Batman ! Et pour être honnête avec vous, le Snyder, il s'arrête pas hein ! Là dernièrement, il dévoilait encore trois plans inédits concernant Aquaman et les Atlantes. Et quand tu vois que sur ces plans, il y a Willem fucking Dafoe, tu te dis « Nom de dieu que Warner est con ! » Alors est-ce que cette version sortira ou non ? Aucune idée. Je vais me démontrer pendant cinq minutes à quel point Warner est con. Ce sera un miracle qui prenne une bonne décision. En attendant, je pense qu'on va en apprendre énormément d'un film raté ou d'une production chaotique comme celle-ci. Par contre, entre nous, je pense que quand la production d'un film est gangrénée à ce point, ça sert pas à grand chose en fait, d'attendre quoi que ce soit du résultat final. Et surtout, soyez pas surpris ! C'est normal. Et ça, ça vaut pour Justice League comme pour Suicide Squad. Les 4 Fantastiques ou Jurassic Park 3. Alors, pour être honnête avec vous, j'aurais aimé mettre des extraits durant cette vidéo, mais j'ai rien trouvé de vraiment exploitable. Du coup, je m'en excuse. J'espère que c'était pas trop long et chiant. Merci d'avoir regardé. C'était « Comment ils ont fait ces cons pour 4R Justice League ». À la prochaine !